Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance. Comme d'habitude, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire dès maintenant. Vous serez sûr de ne pas oublier comme ça. Il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner sous la vidéo. Cliquez également sur la petite cloche de notification juste à côté pour recevoir les alertes lorsque une nouvelle vidéo est publiée. Pour être sûr de ne rien manquer, parfois avoir accès à des informations supplémentaires, je vous invite à vous inscrire gratuitement à la newsletter Atuition Libre. Vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Bien entendu, c'est gratuit. Vous recevrez donc un mail lorsque je publie un nouveau contenu. Et puis pour les personnes qui souhaitent aller plus loin, je vous rappelle que j'ai mis en place la possibilité de rejoindre un espace membre privilège où vous avez accès à des contenus exclusifs, des vidéos exclusives, sans publicité. Voilà, avec tout un tas de choses que j'ai décidé de vous partager, qui s'installent au fil du temps, notamment avec des ressources à venir. Donc pour rejoindre cet espace membre, un abonnement que vous pouvez arrêter à tout moment, qui est géré par YouTube, il vous suffit de cliquer sur le bouton rejoindre sous la vidéo. Allez, on va commencer ce tirage. Les présentations étant faites, je me suis intéressé à savoir combien de temps allait durer la sinistrose, cette période qu'on connaît maintenant depuis un petit peu plus d'un an en France et ailleurs, qui a quand même beaucoup affecté le moral des personnes, qui affecte beaucoup l'économie, qui affecte énormément nos modes de vie. Le président de la République lui-même, d'ailleurs, essaye de sortir de la sinistrose, d'après ce que j'ai pu lire il y a quelques jours. Hier, même Olivier Véran disait que pour lui, au mois de septembre, on rangerait cette épidémie, cette pandémie dans les livres d'histoire, on a l'air de dire que tout ça sera passé. Alors, on va essayer d'éclaircir avec ses prédictions, je dis bien prédictions, nous allons tenter d'essayer d'éclaircir, d'avoir quelques informations supplémentaires. Allez, je mélange les cartes du Tarot de Marseille et on y va. Allez, bouffe, coupez. Alors, moi, je pense que le plus dur, d'après ce que j'ai au Tarot, que le plus dur est derrière nous. Heureusement, on a un chariot, on sent que les choses sont en marche. Il y a quand même des volontés d'arranger les choses et de faire que ça redécolle. Il y a une vraie volonté, que les choses s'arrangent. Ça, c'est le point positif. Ce n'est pas très coordonné. Bien entendu, le chariot est quand même le symbolisme que ça part un petit peu encore dans tous les sens. Mais il y a une volonté d'avancer et de sortir de cette période extrêmement complexe. Voilà, la volonté est là, déjà, c'est une bonne chose. Je sors l'arc de le soleil, donc on est quand même en vue d'amélioration, d'énergie beaucoup plus positive. C'est déjà en cours, je pense, en tout cas, par rapport à ce que j'ai au Tarot. On sent quand même que c'est déjà en cours, c'est-à-dire qu'on est déjà, entre guillemets, sur une voie beaucoup plus positive, qui nous amène quand même à quelque chose de plus stable et pondéré. Je ne dis pas que ça aura réparé tous les dégâts qui auront été occasionnés, mais en tout cas, on va retourner à quelque chose où on arrête l'aggravation, où on commence à retourner vers une accalmie et des choses beaucoup plus positives. Donc, certes, il restera des choses à réparer, des dégâts à réparer, mais on va retourner sur quelque chose où, une période où on retrouve l'autonomie, une forme d'indépendance, une maîtrise et contrôle. Je pense qu'il va y avoir des changements radicaux, je vous sors l'arcane sans nom, cette arcane qui nous symbolise qu'on tourne vraiment une page très très forte pour accéder à une renaissance, avec ici l'arcane Le Monde qui vient couronner ça. Je pense que pour d'ici l'été, en tout cas, je ne peux pas vous dire que ce sera pile le 1er juillet, ce sera peut-être le 12 ou le 13, quelque chose comme ça, mais je pense que d'ici l'été, comme ça peut intervenir aussi mi-juin, mais en tout cas, je pense que d'ici l'été, on va avoir des avancées très très positives, des avancées très fortes, qui vont permettre de redonner un peu de dynamisme, en tout cas de souffle. Le but du tirage étant de déterminer si des énergies positives, des énergies beaucoup plus bienveillantes, viennent réinsuffler un souffle nouveau, en tout cas beaucoup plus de vie. Et ça semble être le cas. Ça semble être le cas, on va assez fortement tourner la page. Alors, comme on le sait, surtout si vous me suivez depuis longtemps, on voit bien quand même que la société d'après, le fonctionnement d'après, ne sera plus pas exactement le même fonctionnement de celui d'avant cette crise. Ça va laisser des traces profondes, mais finalement, on va quand même se sentir plutôt en harmonie, par rapport à ces changements. Et je dirais que dans les 3-4 mois qui viennent, quand même, on devrait retourner à quelque chose de beaucoup plus serein, beaucoup plus global et beaucoup plus bienveillant. On voit qu'on se remet d'ailleurs en marche. Je pense qu'on sera ici au niveau, au moment de la rentrée 2021. On va se remettre en marche. Or, certes, on va y avoir laissé un peu le fond de la culotte. On va quand même subir quelques conséquences de tout ce que nous vivons depuis un an. Mais on se remet en marche quand même assez joyeusement, on va dire un peu la fleur au fusil après cette période de guerre. Et donc voilà, avec quand même l'espoir que les choses avancent et qu'on rentre dans une période plus positive, même si effectivement, ça reste parfois un peu compliqué, un peu tendu. On se pose des questions, mais on aura aussi la possibilité de retourner les choses en notre faveur. Donc, comme je vous le disais, on a l'impression, notamment avec la force, qu'on est en train de reprendre le contrôle des choses, même si on s'interroge beaucoup, surtout sur l'après, finalement. Voilà, surtout sur l'après. Mais on a la matière et la connaissance pour que ça avance. On peut aussi s'attendre à ce qu'il y ait des choses qui se précipitent. Il y a quand même beaucoup de... cette idée toujours de révélation qui vient, ou d'accélération de choses, ou des choses qui viennent un petit peu par surprise. Pas forcément négativement, d'ailleurs. Je pense qu'on est plutôt quand même des énergies positives, mais un peu d'inattendu. Je pense qu'on aura quand même un inattendu assez positif, même si, en synthèse, aujourd'hui, on reste quand même dans une situation... Ce qui est assez curieux, c'est qu'on a toutes ces énergies très positives qui viennent nous dire que les choses s'avancent, qu'on a des nouvelles avancées, qu'on a beaucoup de choses inattendues. On sent quand même, et c'est un peu la synthèse, qu'on reste pour l'instant, en tout cas, encore beaucoup dans l'expectative. On sort ici de l'arcane de la lune, il n'est pas trop au moment d'avancer. On a le diable qui nous dit qu'il se joue un peu de la situation. Alors, il y a beaucoup de faux espoirs, beaucoup de... peut-être de... d'entités qui peuvent tirer profit, en fait, de cette peur et de cette angoisse qui étreint beaucoup de personnes. En tout cas, on sent qu'il y a encore beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse. Que pour l'instant, effectivement, à l'instant T, au moment où je vous parle, on dit que c'est difficile encore de complètement se projeter. On ne voit pas encore beaucoup d'éclaircies. On est encore dans un régime de restrictions assez fortes et bon nombre d'entre nous avons l'impression de ne pas en sortir. Et pourtant, les choses sont en marche et on a repris quand même un peu le contrôle de ça. On est en train de reprendre un peu le contrôle de ça. En tout cas, on va en sortir plus fort et assez grandis. On va interroger notre tarot des druides pour en savoir un petit peu plus. Alors, le tarot druide me dit, voilà, renaissance. Donc, on va tourner cette page. On va ressortir plus fort avec... Dans cette idée de renaissance, je pense qu'on va retourner sur des valeurs beaucoup plus en sérieux. La justice nous annonce ici l'équilibre. Mais aussi, peut-être, voilà, je pense qu'il y a... On l'a vu avec le diable et avec la lune. Je le dis assez souvent, il y a quand même des choses qui ne vont pas. Peut-être certaines entités qui profitent de cette situation. Et donc, on a un équilibre qui va revenir. D'ailleurs, on a la Maison-Dieu ici qui nous annonce quand même des avancées soudaines. Le chariot, comme je vous l'ai sorti tout à l'heure, avec le tarot de Marseille, pardon, qui nous dit qu'on reprend les choses en marche et qu'on a pris le flambeau et qu'on y va. Ce n'est pas très coordonné. Au moins, il y a cette volonté d'avancer. Je pense qu'on va retourner véritablement vers quelque chose de plus abondant. Regardez cette arcane, on est vraiment sous le soleil. C'est la lumière, le soleil, la fenêtre est ouverte. On est vraiment à la belle saison. Je pense qu'on vit quand même nos dernières semaines extrêmement compliquées. On a encore quelques-unes à passer, sans doute. Un mois, un mois et demi, peut-être. Mais, en tout cas, par rapport à la projection que j'ai à l'instant T avec le tarot, je pense que l'été sera beaucoup plus, je ne dis pas entièrement positif. Je ne pense pas qu'il faut penser qu'on aura un été absolument normal non plus. D'ailleurs, c'est pour ce qu'on nous annonce non plus. Mais, en tout cas, il y aura des perspectives d'amélioration. Déjà, on va pouvoir souffler un petit peu. Et aussi, on va savoir où on en est. Et il y a des choses qui se remettent en marche. Et on aura aussi, je pense, enfin, en tout cas, c'est ce que m'insuffle le tarot pour l'instant, je pense aussi que cet été, on saura ce qu'on pourra faire et ce qu'on pourra aussi envisager pour la rentrée. On va cesser d'être dans cette période que nous vivons encore, où tout est instable et que c'est un peu du jour le jour. On ne va plus être dans l'improvisation totale. On va être quand même dans une maîtrise et de la lumière et de l'objectivité, de l'optimisme retrouvés. Bien entendu, il restera quand même pas mal de choses à résoudre et de dégâts à réparer. Mais voilà, je pense quand même que l'été devrait nous apporter beaucoup d'apaisement. et oui, je pense qu'on sera vers la fin de cet épisode terrible que nous vivons, très destructeur depuis un peu plus d'un an, maintenant. Voilà. Eh bien, écoutez, la lumière revient, tant mieux. J'espère que vous aurez apprécié ce tirage, qui vous aura éclairé, en tout cas, si vous vous posiez la question comme moi. Si vous avez aimé, je vous invite à mettre un pouce bleu sur la vidéo, à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Ça peut être utile au plus grand nombre et ça permet de faire aussi grossir cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à le faire dès maintenant. Je vous invite aussi à vous inscrire à la mailing liste. C'est gratuit, comme ça, vous ne manquerez rien. Si vous souhaitez en savoir un peu plus, accéder à des tirages un petit peu différents et surtout sans publicité, vous pouvez donc rejoindre l'espace membres privés Edge. Vous avez le bouton sous la vidéo. Je vous rappelle, c'est un abonnement à 4,99€ que vous pouvez arrêter à tout moment. C'est géré par YouTube, donc ce n'est pas moi qui gère tout ça. Donc voilà, c'est assez simple. Et puis, bien sûr, je reste disponible pour vos voyances privées si vous avez besoin. Voilà, je vous remercie de votre fidélité de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle journée. Je vous dis à très bientôt.